J'ai envie de commencer en vous disant que le riz est grave. Ce sont des centaines de millions d'euros que le gouvernement s'apprête à imputer à l'outre-mer. Les élus sont formels, les mesures prévues dans le projet budgétaire 2019 risquent de mettre à mal le tissu économique des dom-toms. C'est du pouvoir d'achat qui sera dans le COQI qui sera en moins, c'est des taxes d'habitation qui ne vont pas être recueillies parce qu'on ne pourra plus construire comme avant, on ne pourra plus acheter comme avant. On tape ici les classes moyennes qui ont encore la possibilité de consommer, de construire, de réparer, de verser en tout cas des contributions au pouvoir d'achat qui contribuent aux finances des communes, y compris par le biais de l'autre coin de mer. Hier, c'est dans les rues de Fort-de-France que quelques citoyens représentants politiques et économiques du pays déambulaient pour dénoncer la suppression de l'aide à l'amélioration de l'habitat. Ils ont déposé une motion à la préfecture. Et comme si cela ne suffisait pas, les distilleries n'échapperont pas non plus aux mesures. Une taxe de 3,15 euros sur le rhum est en proposition de loi. En clair, la bouteille de 75 centilitres devrait subir une augmentation de 2,50 euros. Il n'est pas que l'alcool français, c'est le deuxième exportateur après l'aéronautique en Martinique. Le deuxième exportateur, c'est le rhum. Et donc aujourd'hui, quand on touche au rhum, on touche à toute l'économie de la Martinique. Quand on touche au rhum, on touche au tourisme. On ne comprend pas cette mesure radicale. Réforme de l'abattement fiscal de 30%, suppression de la TVA non payée, crédit d'impôt également supprimé. Selon l'économiste Michel Branchi, ces mesures auront des répercussions terribles dans tous les secteurs. Les effets, c'est un effet dépressif. Nous avons déjà un PIB qui a du mal à tenir la route. On vient d'avoir le chiffre de 2017, c'est 0,2%. Et dans cela, c'est l'investissement public qui a diminué. Et c'est surtout le fait qu'on a diminué les dotations aux collectivités locales. Les collectivités locales, c'est essentiellement le soutien social à la population. Les parlementaires des Outre-mer sont à pied d'oeuvre. Ils sont fédérés. Ils veulent trouver le moyen d'empêcher ces mesures de voir le jour. C'est rare de voir une telle mobilisation et puis de recevoir des réponses qui sont des réponses humiliantes. Et ce n'est pas gagné.